Salut mon camé, salut ma camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire l'avant match Nice-Paris-Saint-Germain. Et quel match ? Petite revanche à la clé. Match allé début décembre, c'était le 1er décembre si je dis pas de bêtises, sur le match allé, le match allé, le match allé... Oui allô ? Ouais le match allé ? 0-0 ? Parfait. Ouais, c'était un match compliqué. Ouais, merci. Salut ! 0-0. Donc le match allé, il était pas top, il était pas terrible, on a failli passer à côté de la correctionnelle, je crois que c'est Dolberg à la cinquantième, soixantième minute, bref, il avait failli mettre un petit but comme ça, à nous claquer un petit but. Bref, on va parler de ça dans deux minutes. Et à toi qui n'est pas abonné, à toi qui est nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue, active la cloche de notification, partage, like, enfin bref, si tu en as envie bien sûr, si l'envie te prend, si le contenu t'intéresse, si les vidéos te plaisent, si la chaîne t'intéresse comme je viens de te dire, abonne-toi sinon t'es pas obligé, on s'en fout. Bref, on va revenir à nos moutons. Et nos moutons c'est quoi ? C'est le Paris Saint-Germain, c'est le mec qui parle plus. Nice-PG, voilà, ça sera à Nice, dans une ambiance électrique, chaude, bouillante, ça on connaît, les aiglons, chez eux, voilà, c'est une putain d'ambiance, ici, Nice, je sais pas quoi, bref, tu vois, et ça je kiffe chez eux, c'est ça, c'est des ambiances, tu vois, électriques, il y a de la ferveur, il y a de l'engouement, tu vois, je kiffe ces ambiances-là, que ça soit chez nous ou chez les autres, moi je kiffe. En l'occurrence-là, c'est chez Nice, je kiffe. Donc je pense que l'accueil, l'ambiance sera au rendez-vous. Maintenant, est-ce que le jeu sera au rendez-vous ? Est-ce qu'on aura du spectacle, du beau jeu ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que je pense que Galtier va reproduire la même chose qu'en 8e de finale de Coupe de France, si je dis pas de bêtises, où on s'est fait éliminer à la séance de tir au but par l'OGC Nice. 5 buts à 4, je crois, enfin je sais pas, bref, tu me diras en commentaire. Et la tactique de Galtier, elle a été claire dès le départ, autobus, voilà. Comme je te dis souvent, il prend une équipe de maçons portugais, il t'érige un mur derrière, tu peux pas franchir, tu me diras, les portugais, ils font du travail comme as, le mur, il est d'équerre, à un niveau, tu bouges pas. Donc tu vois, il vient avec un plan en place, hop, l'autobus, le mur, derrière, bloc bas. Non, pas Paul bas, Paul Pogba, bloc bas. Allez, calme-toi, c'est d'humour, bordel. Donc il vient avec un bloc, je vais réussir, avec un bloc bas, et il va essayer d'opérer en contre. Et c'est tout à fait normal et louable, quand t'as des équipes comme ça, avec 2-3 petits potentiels, une ou deux flèches, tu vois, comme Nice, et que tu affrontes le Paris Saint-Germain. La logique des choses, si t'es pas con et que t'es un petit peu stratège, c'est que tu joues comme Galtier va jouer et a déjà joué, et la preuve, ça a marché. Ils nous ont sorti, même si c'est au tir au but, ils nous ont emmené jusqu'à la séance de tir au but. On n'a jamais réussi à mettre un but, on a été inexistant, bref. Comme le match allé, j'ai envie de te dire, le match allé, on a été sincèrement, je te dis franchement, tu vois, des fois ça me fait chier de parler comme ça, parler du club, parler de notre PSG comme ça, mais au match allé, pareil, et là je parle du match de Ligue 1, on a été inexistant pareil, on a failli passer à la correctionnelle une ou deux fois, je dis pas de bêtises, voilà, au parc, chez nous, même si c'est Nice, au moment où on les affronte, c'était le 1er décembre, je crois qu'ils étaient déjà deuxième ou troisième, bref, dans ces eaux-là, c'est une petite équipe qu'il faut prendre au sérieux, tu vois, de toute manière que ça soit Nice ou le dernier, en ce moment c'est quoi le dernier, c'est Bordeaux, si je dis respecté, tu vois, et chose que nous, on a un peu de mal en ce moment, cette année notamment, ça devient un problème récurrent, tu vois, depuis 3-4 ans, on a des petits problèmes comme ça, qui sont assez récurrents dans le jeu, on n'est pas, on n'est pas, voilà, c'est pas le carnaval de Rio, tu vois, c'est pas la machin, mais cette année c'est encore plus récurrent, tu vois, cette année, je sais pas, c'est encore plus palpable, là, tu vois, on arrive en Ligue 1, c'est le désert de Gobine, t'arrives, triangle des Bermudes, incroyable, tout se perd, et encore plus avec un milieu qui ne marche pas, avec un collectif qui est, enfin bref, tu vois, c'est le Paris Saint-Germain de cette saison, donc on a un PSG à deux visages, un PSG, un visage qui montre assez dégueulasse et exécrable, je trouve, à mon sens, en Ligue 1, et un visage assez respectable et correct en Ligue des Champions, tu vois, tu me diras, heureusement, qu'il montre un autre visage et on se fait un peu plus respecter en Ligue des Champions, parce que si on afficherait le même visage qu'en Ligue 1, je crois qu'on serait la réalisée de l'Europe, mais depuis le 15 septembre, franchement, ça serait ouf, donc, nous, notre intérêt, c'est quoi ? C'est de, on commence à connaître, tous les week-ends en Ligue 1, on affronte des équipes qui jouent avec l'autocar derrière, le mur, avec ce que tu veux, tu vois, donc, nous, il faut qu'on passe par les côtés, il faut qu'on arrive à créer, à avoir plus de créativité dans le jeu, plus de schéma de passe, plus de, tu vois, mais ça, il faut que ça se concrétise, il faut que ça se matérialise par l'envie, tu sais, par la niaque, tu vois, il faut qu'il y ait un gros pressing, bordel, parce que franchement, je te le dis, là, c'est Nice, chez eux, à Nice, je te le dis direct, si on n'arrive pas à mettre une pression tout de suite, à montrer qui c'est le patron, tu vois, c'est qui le patron ? Ça, c'était la pub, pour l'occasion de voiture, non, mais si on leur montre pas que c'est nous, les patrons, si on leur rentre pas dans l'art tout de suite, tu vois, si on les découpe pas tout de suite, voilà, si on les découpe pas tout de suite, là, ça va pas le faire, parce qu'eux, ils vont être galvanisés par leur public, comme je t'ai dit, ils sont chez eux, c'est leur stade, c'est la maison, tu vois, regarde, ils ont réussi à nous mettre la pression chez nous, alors oui, ok, je t'arrête tout de suite, nous, on n'a pas montré un très bon visage aussi, on n'a pas été très 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 bon, mais bon, Nice a été très bon chez nous, nous a anéantis, nous a annihilés, nous a empêchés de jouer, tu vois, nous a comme ça, tu vois, pris à la gorge pendant tout le match, et nous, on était comme ça, on essayait de se dépêtrer du truc, tu sais, comme un moustique dans sa toile d'araignée, tu vois, t'essayes, ou dans le sable mouvant, tu vois, t'essayes, mais bon, plus t'essayes, plus t'es mort, plus tu tombes, plus tu t'en, voilà, plus tu t'en, bref, donc voilà, donc il faudra, il faut, voilà, il faut rentrer dedans, tu vois, on est le PSG, bordel, on représente, premier, 13 points d'avance, si je dis pas de bêtises, dis-moi en commentaire sur Marseille, Marseille qui est second, tu vois, 13 ou 14 points d'avance, je sais plus, bref, tu vois, on a un matelas d'avance, tu vois, c'est, le viaduc de Millau, tu vois, c'est, on peut se reposer sur nos lauriers, nos lauriers, non, tu vois, c'est, non, c'est nous, c'est nous les patrons, bordel, peu importe, là, c'est Nice, 3ème, très bonne équipe, Christophe Galtier, tout ce que tu veux, ouais, mais c'est qui le patron, c'est nous, c'est qui le patron, c'est nous, c'est à nous de, d'imposer un hit, c'est à nous de, c'est à nous de, de nous faire respecter, bordel de merde, hé, je sais pas si tu te rappelles, tu me dis en commentaire si je me trompe, mais moi, j'avais ce sentiment-là, sous l'air Laurent Blanc, je te promets, moi, c'est mon ressenti à moi, c'est comment je voyais le truc, sous l'air Laurent Blanc, dis-moi si je me trompe, dis-moi en commentaire si je me trompe, et tiens, je en profite, si t'es toujours pas abonné, et que tu regardes ma vidéo, abonne-toi si t'as envie, un clic, partage, like, active la cloche de notification, bref, dis-moi en commentaire, sous l'air Laurent Blanc, que quand les équipes adverses, ils venaient à la maison, au parc, ou quand nous, on allait jouer chez eux, ils se chiaient dessus, tu le sentais dans leur regard, tu sentais que les joueurs étaient perdus, sortis de vestiaire, dans le couloir, avant l'entrée dans le stade, sur la pelouse, tu sens leur regard, ils sont pas sereins, tu sens, ils se regardent comme ça, il faut, tu es comme ça, moi j'ai ma fille, je suis mort, on va se faire bouffer, on est mort, les gars, on va se faire défoncer, ça va Jean-Michel, on va se faire slatamer la gueule, calme-toi, tu vois où je veux en venir, il se chiait dessus, sous l'air Laurent Blanc, il se chiait dessus, tu sais pourquoi il se chiait dessus, moi je pense, et une fois de plus, ça engage que moi, comme je te dis souvent, parce que d'une, on respectait un peu plus la Ligue 1, à mon sens, on la respectait beaucoup plus même, on avait des tueurs à gagne, on avait des mecs qui mouillaient le maillot, donc tu vois tout, et si je te sors que 3 ingrédients, je peux sortir encore une liste d'ingrédients longs comme ombre, et pour tout ça, c'est tout ça qui faisait que les adversaires se chiaient dessus, et on leur mettait des tarifs de fou, en moyenne, une nouvelle fois, dis-moi en commentaire si je dis pas de bêtises, en moyenne, sous l'air Laurent Blanc, en moyenne, on mettait combien de buts par match, à domicile ou à l'extérieur, entre 3 et 4 buts, en moyenne, par match, c'est exceptionnel, c'est arrivé même, je crois, si je dis pas de conneries une fois de plus, on part à 3, on leur met 8 ou 9 buts, le match d'après, je sais plus si c'était qui au Parc des Princes, on leur met 4 ou 5 buts, je sais pas si c'est mettre ou je sais plus, après on repart, on voyage à l'extérieur, la semaine d'après, ou 3-4 jours après, paf, on leur met 3 ou 4 encore buts, bref, c'était que ça, donc les équipes, quand ils venaient à la maison, ils se chiaient dessus, bref, on devrait réinstaurer ce sentiment de peur, de crainte chez l'adversaire, tu vois, faut leur ressautre, faut leur remettre la peur dans les yeux, tu vois, moi, moi, je kiffais ça, tu vois, quand on regardait l'adversaire comme ça, tu sais, à travers la télé, calme-toi, tu sais, tu sentais la peur, tu sentais, c'était là, allez, on y va les gars, allez, on y va, motivés, motivés, ils s'étaient pas motivés les mecs, tu le sentais, c'était des acteurs, ils étaient, ils s'auto-persuadaient les mecs qui pouvaient le faire, et ils faisaient rien du tout, ils faisaient rien du tout, parce que Zlatan, Zlatan est, parce qu'on avait une équipe de pété de la tête, parce qu'on avait un motard, un Verratti, un Matuidi au milieu, parce qu'on avait un Lavezzi, parce qu'on avait des mecs qui mouillaient le maillot, ça grasse, tu vois, on avait des mecs, même si c'était pas les meilleurs, à l'image de couloir gauche, Vanderville, enfin, tu vois, des mecs comme ça, mais c'était des mecs, tu vois, même si c'était pas les meilleurs joueurs, ils mouillaient le maillot, enfin, je sais pas ce que t'en penses, et t'as vu, c'est une époque qui est pas si long que ça, c'était il y a combien de temps, il y a 4 ans, bref, voilà mon camion, j'espère que ça va le faire, j'espère vraiment qu'on va les tordre, qu'on va les plier, parce que, c'est pas parce que c'est Nice, ça serait une autre équipe, je dirais la même chose, parce qu'on va chez eux, parce qu'on doit montrer, c'est qui le patron, puis c'est tout, voilà, c'est comme ça, moi, mon pronostic, je l'ai déjà dit dans mon live d'hier soir, si ça t'intéresse, retourne le voir, mais bon, j'avoue, c'est un peu long, 2h, j'avais dit 2-1, ça va être un match serré, Nice va jouer en bloc bas, en bloc bas, et pas en pôle, poc bas, va essayer d'opérer en contre, comme la plupart des équipes, mais eux, ils ont un peu plus de potentialité et de force offensive pour opérer en contre, donc ils peuvent nous faire mal, donc faudra se méfier de ça, faudra se méfier de leur contre potentiel, faudra jouer, faudra avoir la main mise, la main sur le ballon, le pied sur le ballon, en l'occurrence, c'est pas du handball, tu vois, et voilà, leur laisser aucune chance, les piquer tout de suite, si on peut leur faire mal, leur faire mal tout de suite, arrêtez de jouer à la bas-balle, arrêtez de jouer dans la largeur, et à un moment donné, il faut jouer dans la longueur, tu m'as capté, bref, mon cas, mais j'espère que ça va bien se passer, moi, je dis 2-1, dis-moi ton score en pronostic, dis-moi comment tu vois le match, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, et puis je te retrouve juste après le match, c'est samedi soir, à 21h, en direct de Nice, on se retrouve pour faire le débrief à chaud, juste après le match, tout de suite après, un débrief à chaud, chaud KO, moi j'espère, parce que sinon, sinon ça va pas le faire, à un moment donné, c'est bon, à un moment donné, on va commencer à se faire respecter, bref, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo, mon cas, mais, et prends soin de toi, et prends soin autour de toi, salut.